... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end. Vous le savez, comme tous les vendredis, nous revenons sur les moments forts de l'actualité culture, sport et loisirs. Avec nous en plateau aujourd'hui, Mighty Goldman. Bonjour. Mon livre est-elle ? Vous avez écrit plusieurs livres et vous venez nous présenter votre dernière parution qui s'intitule Merci Blaise. Le voici. Il est paru en novembre 2013 et vous le dédicacez ce week-end à elle en cours. Absolument, oui. En résumé, ce livre, c'est une succession de nouvelles qui ont pour thème commun la séparation. La séparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, ce sont des histoires courtes ou des nouvelles qui racontent toute une séparation due à une mutation professionnelle, à une maladie, même à la mort. Mais en même temps, ces nouvelles vous disent, certes, la séparation, elle est dure, elle est très difficile à vivre, mais la vie, c'est un beau cadeau. Elle vaut le coup d'être vécue. Voilà, on parle de séparation, ce n'est pas forcément un thème qui pourrait… Voilà, mais ça parle quand même du bonheur au final. Absolument, absolument. Et le bonheur de retrouver le goût et la joie de vivre, c'est ça surtout. Alors pour vous présenter, vous êtes née et vous avez grandi aux Pays-Bas. Exactement. Est-ce que vous pensez que c'est un peu cette influence de là-bas qui vous a fait écrire les nouvelles ? Oui, le genre littéraire là-bas, c'est beaucoup plus anglo-saxon, beaucoup plus de nouvelles. Et la nouvelle, comme vous le savez certainement, c'est le sujet très bref, c'est raconté brièvement. Et ce qui est le plus important, c'est la chute. Mais toute l'histoire est contenue en quelques pages, ce n'est pas comme un gros livre. Et voilà, ce qui nous permet, moi, d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, ce que je ressens. Justement, vous parlez de la chute, on sent un petit peu dans l'écriture qu'à chaque fois, vous essayez de garder un certain suspense jusqu'au bout. Ah ça, il le faut. Il ne faut pas dévoiler dès le départ, il ne faut pas que le lecteur dise « Ah ben oui, je sais ce qui va se passer ». Non, ce n'est pas ça. Il faut garder un certain suspense. Et parfois, ce suspense, oui, il est surprenant. On l'a déjà dit, les gens ne s'attendent pas à certaines chutes, surtout dans les livres de Merci Blaise. Et alors, comment vous en êtes venue à parler de ce thème-là, la séparation ? Comment vous est venue l'idée d'écrire ces nouvelles ? C'est venu très spontanément. Il y a des choses qui se passent dans la tête d'un écrivain. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile non plus à expliquer pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Je vais m'asseoir derrière mon ordinateur, bien sûr, et je commence l'écriture. Je ne sais pas toujours où ça va me mener. Parfois, j'ai juste le début. Parfois, j'ai l'histoire entière, mais qui reste à développer, bien sûr. Ce sont des histoires fictives, pas des histoires. Non, non, elles sont toutes fictives, il n'y a rien de vécu là-dedans. Non, aucune. Contrairement justement à votre premier roman, qui était paru en 2009, ça s'appelait L'amour à point d'âge. Vous étiez venu sur notre plateau en parler. Celui-ci est autobiographique, il parle d'amour, un thème que l'on retrouve souvent dans vos livres. Il raconte en quelque sorte comment s'autoriser le droit d'aimer au-delà de 60 ans. Il a été traduit en anglais et paru aux États-Unis. Vous y étiez encore il y a quelques jours. Absolument. Est-ce que je peux me raconter comment ça s'est passé là-bas aux États-Unis ? Là-bas, oui. D'abord, le livre, L'amour à point d'âge, j'étais donc, comme vous dites, j'étais déjà venue chez vous pour le présenter une première fois. Et puis, il a été traduit en Irlandais. Et c'est mon éditeur aux Pays-Bas qui m'a proposé ensuite de le traduire aux États-Unis. Et c'est lui qui s'est occupé de tout. Et voilà, ça a donné A Timeless Love. L'initiative, il y revient. Mais moi, j'ai souscrit les deux mains, bien entendu. Donc, vous l'avez dédicacé là-bas ? Ça s'est bien passé ? Je l'ai dédicacé il y a 15 jours. Le 22, même pas, le 22 mars, j'avais une première dédicace là-bas. Ça s'est très, très bien passé. On s'est beaucoup amusé aussi parce que tout se passe en anglais, c'est pas évident. Et on m'a promis d'autres dédicaces pour la fin de l'année, cette année, au début 2015. D'accord. Et alors, comment vous êtes venue à le traduire, en fait ? J'ai traduit parce que moi, je suis née aux Pays-Bas, vous l'avez dit. Je trouvais que j'avais envie de l'écrire et de le faire paraître également aux Pays-Bas. Et je trouvais que c'était bien, en français et en néerlandais, ce qui était, les néerlandais, c'est ma langue native. Et puis, mais j'écris toujours en français. Et puis, je trouvais que c'était sympa de l'avoir dans les deux langues. Je ne pensais pas du tout qu'il serait un jour écrit, enfin traduit en anglais. Et alors, c'était votre premier livre, c'est un peu celui dont on a beaucoup parlé. Beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire, parce que ça parle de vous ? Ah, c'est une histoire autobiographique. Effectivement, c'est une histoire d'amour. Je dis toujours, c'est une histoire d'amour dans une histoire d'amour. C'est comme les poupées russes. Vous en ouvrez une, vous en trouvez une autre. Et puis voilà, donc c'est une histoire. J'ai ressenti le besoin de l'écrire. Et quand je l'ai écrit, je l'ai soumis à mon mari. Et il m'a dit, tu devrais le faire publier. Et voilà comment l'aventure a démarré. Et oui, il rencontre du succès ici en France. Vous parlez souvent d'amour dans vos livres. Vous en avez écrit cinq au total. Oui. On retrouve souvent quand même... L'amour, c'est ce qui est pour moi le plus important dans la vie. Mais pas seulement, bon, il y a l'amour du couple. Mais il y a aussi l'amour tout court. L'amour que je peux vous porter, vous, en tant qu'amis, en tant que membre de ma famille. Je ne sais pas, il y a beaucoup de façons d'aimer. Et c'est très important, oui, dans la vie. L'amour, c'est important. L'amour qu'on porte aux autres. Et quand on donne de l'amour aux autres, on en reçoit aussi. Et vous parlez aussi souvent de femmes. C'est important, vous êtes... Oui, parce que les femmes, c'est très important. C'est ce qui est un peu différent dans ce dernier livre ? Ou voilà, c'est moins ciblé ? Oui, ce n'est pas ciblé. Ce n'est pas ciblé, femmes. Mais on m'a dit que j'avais une écriture très féminine. Ce qui fait que c'est plus les femmes qui achètent ces livres-là, merci Blaise. Ce sont plus les femmes qui l'achètent que les hommes. Alors que l'amour à point d'âge, il y a beaucoup d'hommes qui l'achètent aussi. Et qu'est-ce que vous entendez par écriture très féminine ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas, ce sont les lectrices qui me le disent. Est-ce que j'ai une plume féminine ? D'accord. Voilà, donc je reprends ça. Oui, je pense que c'est un style d'écriture. Et vous comptez en publier encore des histoires ? Écoutez, j'écris toujours. J'écris depuis toujours. J'écris toujours. Maintenant, je ne savais pas que j'allais publier Merci Blaise quand je suis venue chez vous la dernière fois. Voilà, je ne peux pas vous dire si ça va être publié et si ça va être publié une date, je ne peux rien vous dire. Parce que, voilà, d'abord, j'ai un comité de lecture qui me dit si oui ou non. D'accord, très bien. C'est intéressant. Vous dites que vous écrivez depuis toujours. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de publier ? C'est mon mari qui m'a poussée. Moi, je ne pensais pas être... Voilà, je pensais pas... J'aimais écrire, j'aime écrire. Je ne pensais pas être capable de publier ou d'être publié. Et puis, c'est lui qui m'a poussée. J'ai trouvé un éditeur et puis voilà, j'en suis à mon cinquième livre. C'est une belle aventure. Et puis, au départ, on est une jeune famille, on a des enfants, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de tout ça. Et les moyens, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens, je ne parle pas financiers, mais les moyens numériques pour publier un livre il y a 40 ans ou il y a 30 ans. C'était encore un parcours du combattant. Pour accéder, j'ai approché les éditeurs. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée aussi. Très bien. Alors, je le rappelle, votre dernier ouvrage. Merci, Blaise. Vous le dédicacez ce samedi 5 avril à 15h à la librairie du pavé des Sept-Mars à Elancourt. Oui, le pavé dans la mare. C'est le pavé dans la mare. Le pavé dans la mare, d'accord. Au centre commercial à Elancourt. À Elancourt. Oui. Voilà. Et on peut se le procurer où, ce livre ? Je le remontre. Au pavé dans la mare. Juste là-bas ? Non, non, pas juste là-bas. Mais les auditeurs savent. Voilà, c'est... De toute façon, il y a une autre librairie, un autre pavé ici, à Saint-Quentin. Dans toutes les librairies du coin. Mais là, c'est vrai que le pavé dans la mare, c'est ma librairie à moi. Donc, voilà. Il a toujours mes livres en stock, tous. Et sinon, les auditeurs savent me trouver sur Internet. Très bien. Voilà. Merci, Maiti Goldman, d'être venue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Alors, on parle musique maintenant, avec la 14e édition de ce stage international de musique ancienne et baroque. Du 20 au 28 avril prochain, à Thoiry et ses environs, le festival Brillamment Baroque, réunis instrumentalistes, confirmés aux débutants, ainsi que des chanteurs. Aurélia Debussy a reçu la directrice de cet événement. Elle nous donne quelques précisions. Au début, c'est surtout les instrumentistes et une chanteuse. Nous avons malheureusement dû renoncer à avoir notre professeur de chant qui a eu des ennuis de santé. Mais nous avons quand même une stagiaire chanteuse. Et donc, ces professeurs et ces stagiaires vont se retrouver à l'école de Thoiry qui nous prête ses locaux pour l'occasion. C'est un stage à peu près d'une semaine. C'est un stage d'une semaine, oui. Ça va commencer le dimanche. C'était un petit peu difficile à cause de la place de Pâques. Mais ça commence quand même le dimanche après-midi. Et ça se déroule jusqu'au dimanche suivant. Alors, c'est un stage qui s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse à des musiciens qui sont soit déjà intéressés par la musique baroque depuis longtemps et souhaitent perfectionner leur pratique. Soit des musiciens qui ne connaissent pas la pratique sur instruments anciens et qui veulent la découvrir. Et donc, on peut avoir aussi bien des gens d'un niveau amateur que des gens d'un niveau professionnel, justement, parmi ceux qui veulent changer de manière de pratiquer leur instrument. Dans tous les cas, il faut être instrumentiste. Dans tous les cas, il est préférable d'être instrumentiste. Sinon, c'est assez frustrant. Alors, c'est un stage international puisque des élèves venus et des professeurs venus un peu partout d'Europe, en l'occurrence. Europe et même au-delà. Alors, qui sont ces professeurs, déjà ? Alors, le chef de file, c'est un cubain qui a fait ses études en Europe et qui habite en Europe depuis fort longtemps. Et qui, à l'origine, était violoniste et s'est perfectionné en viol de gambe à un moment où ça n'était pas du tout la mode. Et qui a eu envie et la possibilité, la grande chance de pouvoir acquérir des instruments anciens, non seulement pour lui, mais aussi pour pouvoir jouer avec ses amis. C'est un grand collectionneur. Il est devenu collectionneur, de fait, parce qu'il s'est intéressé à faire l'acquisition d'instruments pour pouvoir jouer cette musique avec ses amis, avec ses élèves, puisqu'il est professeur. Et la particularité, c'est qu'il prête ? Il les prête. Et même aux stagiaires, même à des stagiaires débutants, qui vont débuter sur vraiment des instruments exceptionnels. Il a dans sa collection, par exemple, des viols de gambe qui sont l'équivalent des violons de Stradivarius. Et vous avez des élèves débutants en viol de gambe qui ont la chance de jouer sur ce genre d'instrument. Donc, c'est assez fantastique. Tout à fait. Alors, c'est José Vazquez. Donc, José Vazquez, principalement, qui joue de la viol de gambe. Il a une élève, qui joue également de la viol de gambe et du violoncelle baroque. Donc, il va enseigner les deux. Lui, il va enseigner aussi, lui, en baroque. Alors, elle, elle est hongroise. Il y a une flûtiste qui est canadienne, mais qui habite en Allemagne. Et puis, un clapsiniste qui est autrichien et donc qui habite Vienne. Et il y avait normalement une chanteuse qui venait de République tchèque. Donc, vous voyez, c'est assez varié. En culture, toujours, jeudi 10 avril, le théâtre de la Chaire à la Verrière propose une adaptation des mots forts et bouleversants de Ouajdi Mouahad. Dramaturge et romancier libanais, Nicolas Gervais a rencontré la metteuse en scène Catherine Cohen et le comédien Grégory Baquet. Et voici un extrait. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est tout le thème de la résilience et le passage de ce jeune homme qui va, à travers la mort de sa mère, apprendre à devenir adulte en recomposant tous les morceaux de son histoire. C'est vraiment ce chemin initiatique de ce garçon qui est en train de devenir adulte et qui va surtout passer par le grand thème de tout être humain. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut voir les êtres humains qui n'ont pas grandi. C'est pour certains. C'est l'acceptation, tout simplement. Accepter de grandir, accepter de voir les autres mourir, accepter de devenir un adulte, accepter de ne pas avoir la vie forcément qu'on a, qu'on a voulu, qu'on a rêvé. J'ai lu ce texte et moi, je m'y suis reconnue beaucoup puisque c'est des choses que j'ai moi-même vécues. Et je me suis dit, j'ai envie d'aborder ce texte avec un personnage, mais plus tard, après qu'il ait vécu tout ça, comment il pourra nous retransmettre la sagesse de ce qu'il a appris. Donc, ça a été un point de vue de mise en scène assez fort puisque normalement, le personnage a 19 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé à Greg puisque à chaque fois, je pense à un personnage de mon âge dans lequel je projette énormément de choses. Je pense à lui. Donc, voilà. Quand notre mère meurt, ça nous donne certains droits. En un œuvre ambiant, on peut en tirer un max d'avantages. Ça ébranle, ça touche tout le monde, tout à l'heure que notre mère a mouru. Aux yeux des gens, nous devenons porteurs d'un destin particulier. Je pense justement que je n'aurais pas pu jouer ce texte si Catherine me l'avait proposé il y a 10 ans ou 12 ans. Depuis, justement, depuis la comédie musicale Roméo-Juliette, j'ai eu un grand passage où je suis passé par plein de choses, plein de théâtres différents, que ce soit des seules en scène, des pièces avec beaucoup de personnages, avec Jean-Marie Bigard, avec Annie Dupéret, avec Geneviève Cazine. Enfin, je suis passé par plein de gens différents. Maintenant, je me sens prêt, et d'ailleurs je pense être prêt à jouer ce texte tout seul et à l'aborder en connaissance de cause, en tout cas en sachant où trouver les émotions, où trouver les choses. Je voulais laisser toute la place au texte, mais donc du coup au comédien. Donc, c'était très important pour moi d'avoir quelque chose de très sobre et de travailler sur l'accompagnement du comédien à travers ce texte plutôt que de l'envahir par énormément de choses. Direction maintenant voisins le bretonneux. Camille Toutet, peintre et sculpteur, accueille sur deux week-ends, débutants et potiers amateurs, pour un stage de raku. Dimanche dernier, nous avons suivi la première phase de cette technique ancienne de poterie. Aurélia Debussy et Julien Leroy. C'est au petit atelier d'art et de technique artistique plus connue à voisins le bretonneux, sous le nom de l'atelier patata, que se déroule sur deux week-ends un stage de raku. Une technique ancienne de cuisson de poterie japonaise, utilisée autrefois lors de la cérémonie du thé. On émaillait et cuisait son bol avant de l'utiliser. De nos jours, cette technique est pratiquée pour la réalisation de diverses poteries et sculptures. Ça permet d'obtenir des couleurs flamboyantes et des effets particuliers qu'on n'obtiendrait peut-être pas de façon aussi éclatante avec d'autres techniques de céramique. Alors, ce qui est spécifique, vraiment, c'est qu'on va faire éclater l'émail de façon à ce qu'il y ait comme ça tout un petit réseau qu'on trouve décoratif. Et on va mettre en valeur ce petit réseau par un enfumage qui va accentuer toutes les craquelures. Il y a une deuxième chose qu'on peut faire et qu'on aime bien faire, c'est qu'on obtient des beaux effets métallisés en utilisant beaucoup des oxydes métalliques. C'est vraiment l'occasion d'essayer d'ajouter de la couleur aux pièces parce que les terres sortent en général rouges ou blanches et donc on a envie de donner de la couleur. Par exemple, là, je suis en train de faire un dragon, donc j'ai envie qu'il sorte de le mettre bleu ou vert, je ne sais pas encore, je vais réfléchir, mais qu'il ait des belles couleurs éclatantes. Donc c'est tout à fait approprié à oracou avec l'effet de craquelure qui pourrait travailler sur les écailles, enfin bref, voilà. Le terme oracou provient d'un idéogramme qui signifie bonheur dans le hasard car la méthode de cuisson très particulière permet d'obtenir des résultats variants à l'infini, ce qui donne à la pièce réalisée un caractère unique. Ce qui est intéressant, c'est que tout le côté aléatoire, ça veut dire qu'on a vraiment la surprise de la sortie des pièces du four à oracou qui sont souvent assez étonnantes, toujours très jolies. Voilà, ça enfoncerait, mais toi tu l'as déjà fait quasiment la main, la chamotte s'il y en avait. Oui. Et ça fait des marques ? Ça fait des petites marques qui vont partir. Au bout d'un moment, ça va sécher si tu trouves que tu continues à mettre ta main. Les étapes d'émaillage, de cuisson et d'enfumage sont prévues les 17 et 18 mai prochains. En attendant, Camille et ses stagiaires peaufinent le modelage de leur pièce. A Versailles, une centaine de personnes se sont réunies le week-end dernier pour soutenir les femmes handicapées sportives de haut niveau. Un événement organisé pour la quatrième année consécutive par la première ONG féminine mondiale, Inner Wheel. Julien Leroy pour les images. On est les premiers, monsieur. Félicitations. Pour sa quatrième édition, la marche a réuni une centaine de personnes. Un événement organisé par la première ONG féminine mondiale, Inner Wheel. Objectif, aider les femmes handicapées sportives de haut niveau à progresser dans leur discipline. C'est très important parce que ces handicapées sportives de haut niveau n'ont pas tellement de revenus entre guillemets. Donc par cette marche qui est nationale, tous les clubs Inner Wheel de France, Maroc, Tunisie et Andorre, qu'elles sont rattachées également, font cette marche aujourd'hui dans tous les départements. C'est une marche nationale. Parmi les participants, des femmes, bien sûr, mais aussi des hommes investis pour cette cause féminine. Ils ont parcouru plus de 6 kilomètres autour du Grand Canal de Versailles. C'est un moment de rencontre, c'est un moment d'espace. En plus, avec la météo d'aujourd'hui, c'est extrêmement agréable. C'est pas long du tout parce que d'habitude, nous le faisons en footing. Donc c'était très agréable. On échange. C'est un moment très privilégié. Fondé il y a 90 ans, le club Inner Wheel, encore peu connu, se définit comme la roue intérieure du Rotary Club. Ses origines remontent à la fin de la Première Guerre mondiale. Les épouses de Rotariens de Grande-Bretagne et d'Irlande continuaient à se réunir en y invitant les veuves et les fils célibataires des Rotariens disparus. Pour sa 7e édition, l'Eco-Trail de Paris partait une nouvelle fois de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plus de 1500 trailers ont dévalé les 80 km de l'épreuve, toujours aussi respectueuse de l'environnement. Un reportage d'Anthony Rech. Après 5h40 de course, l'expérimenté Emmanuel Gau s'impose sur l'Eco-Trail de Paris 2014, version 80 km. C'est toujours aussi beau, varié, plaisant, difficile aussi. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est une course magnifique. Mais je peux vous dire que ça essore vraiment dur, dur. 6h plus tôt, les 1579 participants se préparent dans le sas de départ à un effort d'une extrême intensité. Si certains découvrent le parcours parisien, d'autres trailers habitués ne louperaient pour rien au monde l'Eco-Trail. Il est mythique avec des très 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 jolies portions de montée, de descente. C'est essentiellement fait de relance. Et la soirée sur le gâteau, c'est l'arrivée. La plupart s'entraînent exclusivement pour cette course depuis plusieurs mois. Par dose d'une centaine de kilomètres par semaine sur une distance aussi longue, le trailer doit surtout gérer son alimentation. Mais aucun papier par terre sur le parcours. A chacun sa touche écolo. C'est surtout ça, l'Eco-Trail. S'il y a un truc qui m'agace, c'est les papiers par terre, les petites dosettes par terre. Moi ça, non, ça il ne faut pas. Oui, oui, vraiment, ça c'est un truc super important. En montagne, c'est pareil. Oui, oui, on ramasse tout. C'est indissociable, indissociable. Je vois qu'un bon trailer sans son petit sac de récupération de sachets plastiques, ça n'existe pas. Au bout donc de 5h40 de foulée, Emmanuel Gau a remporté en solitaire ce 7e Ecotrail de Paris sous la Tour Eiffel. Les Cougars de Montigny peaufinent les derniers réglages avant la reprise de la saison de la Division 2. Le joueur historique du club Alexandre Couton a pris la succession d'Arnaufo au coaching pour débuter un nouveau cycle. Anthony Rech et Jonathan Villemane. Il comptait faire une pause et s'éloigner des terrains, mais finalement, à 32 ans, Alexandre Couton découvre le costume d'entraîneur. Joueur des Cougars depuis 1998, le shortstop 2e base a accepté fin janvier de prendre la succession d'Arnaufo pour rendre service au club. Mais pas question de faire du cumul de mandats. Le fait de revenir en tant que coach, je veux vraiment faire les choses bien et je sais que ce n'est pas facile de pouvoir faire les deux en même temps. Donc je préfère d'abord me concentrer sur le coaching. Et puis on a largement de quoi faire dans l'équipe. Pour sa première saison sur un bon senior, Alex Couton pourra se reposer sur le retour d'anciens joueurs comme Sébastien Duchossois ou encore Wesley Koopman. Le nouvel entraîneur Inimontin compte bien utiliser la génération dorée des juniors qui ont frôlé le titre de champion de France la saison passée. Des renforts qui pourraient permettre aux Cougars de faire mieux qu'en 2013. Les Inimontins avaient terminé en tête de la phase régulière, mais ils étaient passés à côté de leur demi-finale. Dans un premier temps, les playoffs. Et puis après, il faudra prendre match par match. On n'a pas d'objectif, on va dire, à court terme de monter pour l'instant. Si après, on finit premier, le club verra. On veut rejouer en élite, mais il faut qu'on ait l'équipe pour pouvoir faire bonne figure dans la première division. Élément de réponse lors de la première journée sur le terrain du premier aîné. On termine cette édition avec votre agenda du week-end. Ce samedi 5 avril, à Maniléamo, des stands sur les écogestes à la maison vous seront proposés. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de l'opération nettoyage de printemps. Rendez-vous sur le parvis de l'hôtel de ville dès 13h30. Une autre date également, ça se passe tout le week-end. La semaine de la sixième édition de l'expo BD présente les 20 ans de la collection signée, des éditions Le Lombard. L'exposition propose notamment plus de 100 dessins originaux et un documentaire audiovisuel. Un grand nombre de dessinateurs de cette collection seront également présents pour des dédicaces de 14h à 18h dans les salons de l'hôtel de ville de Versailles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès lundi à 18h pour le 7-8 l'actu. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end sur TVFIL. Sous-titrage Société Radio-Canada